Ancien joueur et entraîneur de l'US DAX, Jérôme Daré est revenu sur ses terres avec l'équipe de France de Rugby A7 dont il est l'entraîneur. Dans la cité thermale, les Bleus sont venus en stage de préparation pré-olympique. La semaine prochaine on a un tournoi à Moscou qui va déterminer notre possibilité de participer au tournoi de Colombier déjà. Et Colombier qui sera le TQO, le tournoi final de qualification sur notre zone Europe. Et pour ça à Moscou il faut qu'on arrive à finir dans les 9 premiers avec le meilleur classement possible pour avoir le meilleur tirage de poules justement à Colombier. Huitième au classement mondial, l'équipe de France A7 est sur une bonne dynamique et compte bien briller aux JO de Tokyo l'an prochain. L'équipe de France progresse, avance, se construit, on est parti sur un projet nouveau et après déjà un cycle important où l'équipe de France était déjà qualifiée pour les JO. Et on a rebâti une identité de jeu, une philosophie de jeu et je crois que les joueurs s'y retrouvent bien. Ils s'impliquent complètement dans un travail d'équipe. Ce groupe-là est en train de basculer dans la notion d'équipe. Et notre ambition c'est de pérenniser un peu ce travail-là, cette confiance-là, de surfer le plus longtemps possible sur la crête de la vague et puis de peaufiner un autre jeu pour amener d'autres cordes à notre arc pour performer face à certaines nations, notamment contre. Comme les Anglais qui sont une nation forte des World Seven Series. Le groupe il est bien, il vit bien aussi. On voit que le groupe est en confiance vu les résultats de la mi-saison, depuis la mi-saison. Donc c'est bien parce que c'est mieux de travailler comme ça, un peu moins de doutes sur le terrain et un peu plus de plaisir aussi. De ce groupe-là on est 3, 4, 5 à avoir déjà fait les JO à Rio. Donc on a cette expérience-là. Mais non voilà, il ne faut pas s'y procher, il faut prendre les étapes les unes après les autres, avoir cet objectif loin en tête qu'on garde vraiment comme l'objectif suprême d'aller chercher une médaille. Et puis entre temps il y a toutes les étapes à franchir dont ça va de cette qualification en JO à prendre les matchs un par un lors de ces tournois de qualification, aux entraînements être le plus précis possible. Après on a à chaque fois des sous-objectifs où on essaie d'être le plus précis possible sur chaque détail de ce qu'on fait. Tout au long de l'année, les équipes engagées dans le World Seven Series sillonnent le monde. A Dax, les Français sont venus se ressourcer avant de partir pour Moscou. On vient chercher les bonnes conditions, c'est sûr, début de semaine c'était un peu compliqué. Après ce qui est bien c'est que notre coach il est d'ici, du coup il connaît bien l'environnement, puis ça permet de changer d'air aussi par rapport à Marcoussi. Donc là on fait une semaine de stage pour pouvoir préparer le tournoi de Moscou la semaine prochaine. On est à la sortie du dixième tournoi, donc on est venu chercher à Dax la force du territoire. On est venu en stage à Cap-Breton déjà en début de saison. Là on revient maintenant à Dax, ce sont mes terres. Je connais parfaitement bien Maurice Boyau qui est un terrain riche en histoire aussi. Donc c'est important de véhiculer un peu cette transmission-là. Parce que le rugby A7 c'est la même fédé que le rugby A15 et c'est le même sport avec spécificité malgré tout. Mais voilà on est venu chercher cette richesse-là, la richesse du thermalisme aussi, pour régénérer les corps, régénérer l'esprit aussi, dans un environnement calme, sain et voilà. Et je crois qu'on a besoin de continuer à travailler dans cette notion de voyage puisqu'on est des globetrotters, on bouge tout le temps et ça s'entretient aussi et s'adapter à chaque environnement c'est très important pour nous. Donc voilà le fait de venir à Dax ça nous apporte aussi cette possibilité d'adaptation permanente. Après Dax, les rugbymen A7 vont passer quelques jours à l'INSEP pour peaufiner leur préparation et décrocher leur ticket pour les JO de Tokyo en 2020.